Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment gérer ses réservations et comment remplir son calendrier, comment prendre des réservations dans ses locations Airbnb, ses locations en courte ou moyenne durée. Pendant ces périodes de confinement, ces périodes de crise, ces périodes compliquées, qu'on a traversé, qu'on traverse et que très certainement on va traverser encore au moment où tu regarderas cette vidéo. Tu le sais, je vais te balancer les génériques et on se retrouve juste après. Sous-titrage ST' 501 Un petit bouton, une petite clochette, tu l'actives. Et comme ça, du coup, ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos. Cette chaîne YouTube, une chaîne où on parle d'immobilier, d'investissement locatif, on parle de sous-location, on parle de conciergerie Airbnb, on parle aussi d'entrepreneuriat. Puisque, tu le sais, j'ai un parcours d'entrepreneur dans différents domaines depuis maintenant plus de 20 ans. Donc d'ailleurs, ça fait doucement rigoler certaines personnes qui parfois balancent des vidéos sur YouTube qui se prétendent des grands entrepreneurs de tous les temps alors que finalement, ils sont là sur le marché que depuis deux ou trois années. Bon, ça, ça fera le jette d'autres vidéos d'ailleurs. Donc avant de commencer, je vais t'offrir un bonus qui est une formation gratuite qui va durer une heure sur comment te lancer dans la sous-location professionnelle immobilière. Si tu veux te lancer sans apport des banques, sans être des banques, sans un gros apport, vraiment une mise de départ très faible, tu peux te lancer dans l'immobilier, devenir investisseur immobilier tout simplement en faisant de la sous-location professionnelle. Donc si ça t'intéresse, tu découvriras une formation gratuite, une nouvelle formation que j'ai réalisée qui dure une heure, très pratique, pratico-pratique, tu verras. Et du coup, ça va te permettre de mieux comprendre comment mettre en place ce business. Et puis si tu souhaites aller plus loin, tout simplement, j'ai organisé un webinaire dans les prochains jours que je vais tenir. Donc je t'invite à t'y inscrire dès maintenant. C'est totalement gratuit bien évidemment. Et pendant ce webinaire qui va durer entre 2 et 3 heures, tu pourras poser toutes tes questions et je vais t'expliquer bien entendu de manière beaucoup plus étendue comment monter un business de sous-location et comment créer une conciergerie dans ta ville. Donc on va voir justement parce que moi, ça me semble important quand même de parler de tout ça et de t'expliquer comment moi je fais, comment font mes élèves, comment font aussi toutes les personnes à qui j'enseigne, que je forme au quotidien, comment on peut prendre des réservations pendant ces périodes de crise. Alors ce qui se passe, c'est que déjà, et ça fait écho sur une vidéo que j'avais tenue tout début janvier 2020, donc c'était avant le Covid, avant la crise du Covid, où j'expliquais justement que la stratégie qu'il fallait tenir prochainement, c'était de prendre plutôt des réservations moyennes durées, donc des réservations de plusieurs mois. Alors tu vas me dire, ok, tout ça c'est très bien Sébastien, mais comment tu fais ça concrètement ? Beaucoup de personnes assimilent la location Airbnb courte durée avec le tourisme et ma ville n'est pas touristique et donc ça ne marche pas, absolument pas, absolument pas, parce qu'en fait ta ville tout simplement peut aussi accueillir, donc tu ne l'as jamais vraiment constaté parce que tu n'as jamais mis en place justement ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo et du coup tu ne sais pas que finalement tu peux aussi t'adresser à d'autres types de clients qui eux vont être intéressés par ton annonce. Donc moi ce que je veux te faire comprendre, c'est que l'idée pendant ces périodes de crise, ces périodes compliquées, etc. c'est plutôt de faire la location moyenne durée. Pourquoi ? Parce que la location moyenne durée correspond à un marché qui est en forte demande et qui est même en forte progression. Airbnb a publié sur 2020 que c'est un marché qui a progressé de 24% et qui n'a pas finalement été trop impacté par la crise. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient dans cette logique de location plutôt moyenne durée n'ont pas été trop impactés. Alors à qui s'adresse la location moyenne durée ? Eh bien ça s'adresse à des, notamment des beaux, ce qu'on appelle les beaux mobilités, c'est-à-dire des entreprises qui vont être de passage dans ta ville. Ça va être des employés, ça va être des ouvriers, ça va être des chefs d'entreprise, ça va être des commerciaux. Ça va être tout un tas de professions que tu ne soupçonnes même pas, qui viennent dans ta ville et qui ont besoin de séjourner sur quelques semaines, un mois, deux mois, trois mois, etc. Pour te donner un exemple, moi j'ai trois appartements de mémoire, peut-être même un quatrième je crois, où j'ai des réservations depuis plus de six mois. C'est-à-dire que les entreprises sont là depuis plusieurs mois et à renouvelle. Et j'ai même signé un bail mobilité il y a deux mois de ça avec un employé pour une entreprise qui est là ponctuellement sur l'année pour mettre en place des choses, etc. Et si tu veux, il a un besoin aujourd'hui, il ne peut pas faire les allers-retours comme il faisait auparavant parce qu'on voit bien que c'est compliqué les déplacements, etc. Et aussi, je pense, pour des questions de coût, bien évidemment. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que cet appartement, si je l'avais mis en location courte durée, dans les meilleurs moments, j'aurais pu générer, ça reste un petit studio de 25 mètres carrés, j'aurais généré à peu près 1 000 euros. Voilà, c'est à peu près ce que j'aurais généré. Moins, donc bien entendu, toutes les charges, etc. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en chiffre d'affaires, j'aurais généré ça. Aujourd'hui, c'est un appartement que je loue en meublé au mois à 850 euros. J'ai perdu 150 euros, qu'on soit très clair. Mais est-ce qu'aujourd'hui, je peux être certain que je vais louer comme je le faisais auparavant, c'est-à-dire en 2019, où je pouvais faire peut-être 1 100 euros ce type d'appartement ? Je n'en ai aucune certitude. Donc, bien évidemment, moi, j'ai choisi la solution de me garantir un remplissage pour le coup à 100%. Mon appartement, il est loué, il est occupé, je gagne de l'argent. Certes, pas autant que je pouvais faire auparavant, mais qui aujourd'hui peut prétendre qu'il gagne limite plus d'argent qu'auparavant, qu'avant cette crise qui nous est tombée en 2020, en mars 2020 ? Franchement. Donc, moi, je suis parti du parti pris que je préfère sécuriser, gagner de l'argent, certes moins, mais sécuriser mes investissements, mes sous-locations et puis aussi sécuriser les réservations de mes clients dans le cadre de la conciergerie puisque tu le sais, je suis aussi de la conciergerie Airbnb automatisée. Donc ça, c'est une chose qu'il faut absolument bien déjà que tu comprennes. C'est tout à fait possible dans ta ville. Alors, tu vas me dire, non, parce que moi, je ne me prends que des courtes durées et je n'ai jamais pris de moyenne durée. Alors, tout simplement, c'est parce que tu n'adaptes pas une stratégie, la stratégie qu'il faut absolument que tu mettes en place et j'espère que cette vidéo, elle va vraiment t'aider et n'hésite pas d'ailleurs à commenter à la fin de cette vidéo, me dire ce que tu as pensé de cette stratégie. Tout simplement, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu te donnes la possibilité de les prendre, ces réservations moyennes durées parce que le problème, c'est que si tu prends des réservations en début de mois, par exemple, pour le milieu du mois ou pour la fin du mois, pour des week-ends, deux nuits, trois nuits, tu vas donc prendre plein de réservations et ça va être un gruyère, ton planning, tout simplement parce qu'il y aura des trous partout. Il y aura des trous partout et donc, à un moment donné, tu vas te dire, comment je peux atteindre un taux de remplissage satisfaisant ? Donc, généralement, c'est dans les 80% pour que ça soit vraiment satisfaisant. Tu vas dire, comment je vais faire ? Tu vas casser les prix. Donc, tu vas casser les prix sur les nuits que tu n'arrives pas à vendre. Sur les nuits que tu arrives à vendre, tu t'es mis sur un prix globalement moyen parce que tu sais qu'en ce moment, c'est un peu compliqué. Donc, au final, tu vas te retrouver avec des mois qui vont être très moyens et qui ne vont pas correspondre à ce que tu imaginais et ça va même te créer chez toi une genre de frustration et de déception. Alors qu'au contraire, ce que tu vas faire et c'est ce que je fais, pas sur l'ensemble de mes appartements mais je le fais sur une bonne moitié, tu vas tout de suite aller sur ton calendrier et tu vas tout de suite pratiquement doubler les prix. C'est-à-dire que je m'explique, si tu louais auparavant 35 euros ou 39 euros sur un appartement, tu vas doubler pratiquement. C'est-à-dire que tu vas te mettre tout de suite à 59 euros. Tout de suite. Prix de base, 59 euros. Tu vas désactiver le SMI pricing d'Airbnb notamment. Tu vas désactiver ça. Et par contre, tu vas mettre en place des stratégies agressives sur la durée. C'est-à-dire que tu vas donc mettre par exemple pour une semaine une remise de 20%. Pour 15 jours, peut-être 25 ou 30%. Pour un mois, tu vas peut-être mettre des remises beaucoup plus fortes, peut-être de 35, 40%, voire même un petit peu plus. Et c'est ce qui va te permettre tout simplement d'aller chercher des réservations beaucoup plus longues parce que tu auras des prix qui seront beaucoup plus attractifs que tes concurrents tout simplement dans ta ville. Donc, ce qu'il faut absolument que tu fasses dès maintenant, c'est que tu augmentes les prix pour que du coup, mécaniquement, tu prennes beaucoup moins de réservations de courte durée parce que si effectivement tu es deux fois plus cher que le prix du marché, tu as bien compris qu'il y a très peu de chances que tu prennes des réservations. Mais par contre, tu vas libérer ton calendrier. Et c'est bien ce qu'il faut que tu arrives à faire dès maintenant, c'est libérer ton calendrier tout de suite. Donc, en faisant ça, en montant les prix, tu vas mécaniquement t'empêcher de prendre ces réservations courte durée. Mais par contre, derrière, ça va te permettre d'aller les chercher, ces fameuses réservations moyenne durée. Et tu vas voir que tu vas aller les chercher, tu vas les obtenir. Et ce que tu vas faire, parce que tu vas me dire « Oui, mais parfois, j'ai des réservations d'une semaine, j'ai des réservations de 15 jours, etc. et j'ai des trous. » J'ai encore un gruyère, mais qui est un petit peu moins, tu vois, c'est moins que des gros trous. Tu vois, finalement, c'est des petits trous qu'il faut remplir. Eh bien, ce que tu vas faire, tout simplement, c'est que tu vas faire du deal management. C'est-à-dire que tu vas mettre en place des stratégies de remise fortes, assez fortes. Donc, tu peux t'aider notamment d'outils comme Beyond Pricing, comme Pricelab. Tu peux mettre en place aussi ce qu'on appelle les gap filles qu'on utilise notamment avec Betz24. Ou tout simplement avec ton deal manager, tu vas mettre en place des remises. C'est-à-dire que ces fameuses nuits-là qui sont bloquées entre peut-être deux grosses réservations, eh bien, tu vas casser le prix pour que du coup, finalement, ça soit du gras. C'est-à-dire que c'est la petite cerise sur le gâteau. C'est-à-dire que toi, tu as fait ton mois avec tes réservations plutôt moyenne durée. Mais par contre, les petits bouts de nuit qui vont rester, là, tu vas sabrer parce que tu sais très bien que de toute façon, même si tu loues à 20 ou 25 euros la nuit, ce n'est pas très grave parce que tu sais que ce sera du gras, ce sera du plus. Et encore une fois, quand tu as rempli ton calendrier, enfin, quand tu as rempli tes objectifs en termes de chiffre d'affaires, j'ai envie de te dire, après, ce n'est que du gras. Donc, même si tu loues moins cher que ce que tu faisais auparavant, ce n'est pas très grave parce que tu as bien compris que tu as atteint ton objectif finalement. Donc, voilà ce qu'il va falloir que tu te poses dès maintenant, que tu te mettes en place dès maintenant pour tes locations comptes durées, enfin, pour tes appartements en Airbnb. Je n'aime pas trop dire ce mot-là, mais c'est comme ça qu'on les qualifie parce que finalement, peu importe la plateforme, mais la stratégie reste identique, reste la même. Et c'est comme ça, tu vas pouvoir t'adapter au marché, t'adapter aux phénomènes de crise. Alors, attention, parce que ce qu'on a vu aussi, par exemple, en 2020, c'est que quand on était sortis des confinements, on avait repris des périodes un peu classiques parce que les gens étaient ramenés à se déplacer comme auparavant. Et donc, on avait traversé une succession de mois, 4, 5 mois, où on est revenu sur un rythme classique. Donc ça, il faut le sentir parce que, si tu veux, là, pour le coup, on peut aller chercher beaucoup plus. Donc, il faut arriver à le mettre en place, si tu veux, pour des moments où on est dans des situations un peu critiques, où c'est compliqué. Et puis par contre, libérer son calendrier un maximum pour le moment où on a la possibilité de se déplacer parce que là, on sait qu'on va avoir des réservations plutôt courte durée. Je pense notamment au mois de juillet, au mois d'août, voire au mois de septembre, où on est effectivement concerné par rapport à ça. Donc, voilà un petit peu ce que je voulais dire dans cette vidéo. J'espère que ça a pu t'aider. N'hésite pas à commenter. N'hésite pas à me dire, toi, comment tu gères tes réservations sur ces périodes de crise où ça peut être compliqué. Comment, toi, les stratégies que tu peux mettre en place ? Dis-moi aussi, aujourd'hui, est-ce que tu es toujours satisfait de tes réservations ? Est-ce que pour toi, c'est un peu compliqué ? Ou au contraire, tu es plutôt satisfait de ce qui se passe au regard de la situation difficile ? N'hésite pas à commenter. N'hésite pas à rajouter aussi peut-être d'autres stratégies que tu mets en place ou des outils qui ont pu t'aider pendant ces périodes compliquées pour justement passer ces périodes de crise pour t'aider à remplir tes calendriers et atteindre tes objectifs financiers. Donc, n'hésite pas à commenter. N'hésite pas aussi, bien entendu, à la partager. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. On a terminé. Je vais te souhaiter une excellente journée. Je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada